salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on refait une petite visite de camping car parce que dan cherche un camping car donc on est parti en revoir un et puis comme prévu bah me voilà chez judas pour s'occuper de la district voilà bonne vidéo je suis en d'entendre un truc bouger là dans la remorque il n'est pas là nanny c'est arrimable oh la bouille bon on a continué à faire des recherches pour un camping car pour pour dan et du coup on en a peut-être trouvé un à rennes donc c'est à quelques kilomètres d'ici on va aller le voir j'espère que cette fois ci il sera bien s'il est bien je pense que dan va le prendre tout de suite je croise vraiment les doigts déjà qu'il soit bien et qu'il n'y ait pas de vis caché ou autre cette fois parce que je pense qu'une fois ça a suffi bon bah la fine équipe est prête on va partir on va partir c'est moi qui vais conduire du coup accrochez vos ceintures parce que ça va décoiffer il ya nanny ça va nanny mais non faut pas venir en dessous bon alors comment tu te sens à l'idée d'aller voir peut-être la future maison comme un acteur qui va rentrer en scène c'est quoi cette comparaison puis l'adréaline qui monte la quoi l'adréaline l'adréaline on y va c'est parti on vient d'arriver et le premier élément qu'on peut constater c'est le pare-choc qui n'a pas l'air de ça n'a pas l'air de tenir non tu veux qu'il manque un morceau il manque un morceau je sais pas si le monsieur est dedans je vais pas filmer la visite je vous raconterai enfin on vous racontera n'est ce pas c'est rassurant mais ça commence pas très très bien bon bah une nouvelle fois un échec il ya quand même pas mal de frais à faire dessus il était à 6000 euros le problème c'est que dan l'a essayé le turbo il fonctionne pas il fonctionne pas des masses à voir il fonctionne plus faudra le changer et les plaquettes de freins il ya les pneus puis badana dit que peut-être que le compteur aurait été trafiqué parce que là il a 228 milles une vis apparemment qui était enlevé un endroit serait pas dû être enlevé donc voilà ce sera pas encore celui là alors j'intercale cette petite vidéo pour vous dire que du coup dan a trouvé un nouveau camping car je vais pas trop m'avancer non plus cette fois parce qu'il ya eu déjà tellement péripéties depuis le début il était voir un camping car qui était vraiment bien il a donné un à compte il n'y aura plus qu'à attendre le contrôle technique normalement il devrait pas y avoir grand chose à faire parce qu'il a vraiment vérifié un petit peu tous les points mais en tout cas je vous tiens au courant bref ça y est c'est le moment c'est l'instant je vais enfin partir chez judas pour continuer les réparations c'est vrai que le confinement ça avait un peu ralenti tout ça donc au programme des prochains jours changer les rotules refaire la distribution changer le joint spi et puis aller dans un garage pour changer les pneus arrière et faire la géométrie et puis le fameux contrôle technique le 11 juin mais où suis-je avec qui suis-je moi même bon comment vas-tu judas depuis tout ce temps ouais tu as l'air très motivé à l'idée de commencer la distri ouais c'est le haut est le plus sans motivation que j'ai jamais entendu j'en ai marre de ta merguez oui bah écoute elle a besoin de toi pour se refaire une petite peau neuve bah c'est pas réciproque je te cache pas alors nous avons les garagistes mécaniciens qui travaillent avec des chaussures de sécurité et puis nous avons judas dans ses magnifiques crocs très confortable apparemment comme tu disais écoute j'aime le style italienne si l'italienne en même temps je vais bosser sur l'industrie j'ai quand même pas dégueu assez un giorgio armani tout beau tout neuf mais ça doit être hyper confort en plus en ce truc non c'est comment en dessous et ben ça sent bien le juin spi bien pourri qui dégueule de partout ouais bébé le beau gosse tu dis bonjour il entend le chien il a de très très mauvais expériences avec les chiens alors dès qu'il en entend il n'est pas très à l'aise regardez moi ce crève la faim je viens de voir ça purinawan attention tu n'es pas de la merde il m'a fait un trou dedans quoi c'est vraiment il est dans l'abus et ton régime nani comme d'hab un système scotch voilà pour éviter que ça s'empire j'ai vraiment été gâté judas m'a offert ce petit porte-clés vraiment trop mignon je suis vraiment trop touché quoi ça me fait vraiment trop plaisir j'ai aussi reçu ça petite coccinelle un petit ventilo coccinelle trop mignon ça me rappelle mon enfance j'ai mis ça comme j'ai pu avec du scotch j'ai aussi reçu cette petite bouillotte la dernière fois que j'étais venue le voir et prêter sa bouillotte c'était une comme ça j'avais trop aimé du coup bah lui et sa copine ils m'ont fait le cadeau là je vais enlever les cartons de protection oui il me reste après le gros écrous sur la solide brequin et ensuite je sors les protections qui sont la fois bien réviatrice d'un joint spi qui est bien mort d'où les fuites récurrents ouais et d'où tout le dessous de ton camion qui est blindé d'huile au moins ton échappement il va pas rouiller ah bah c'est bien ça ouais je vais sentir le carton inférieur là ah ouais elle est bien beurrée quoi parce que je l'explique quoi qui est d'aide faut le changer je suis plutôt propre c'est vraiment le dos dessous qui est pourri là c'est les cartons de protection pour éviter qu'il y a de la merde ou autre chose qui se mette sur la distrie parce que si la distrie elle pète entre l'arbre à cam et la pompe à injection c'est pas trop grave à l'arrière ton moteur il a calé c'est tout et par contre si ça pète au niveau du brequin à l'arbre à cam soit tu changes de moteur soit il faut le démonter pour regarder ce qui a pu péter c'est où le blanco ah c'est vraiment du blanco quoi c'est pas un truc de professionnel c'est un truc comme à l'école non 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 oui c'est le truc d'école j'en avais un autre avant mais j'ai racheté même aussi t'as des repères pour éviter de décaler je vois pas moi je fais ça à l'ancienne je suis sûr de pas me planter en montage tac je sais la pompe à injection à haut au niveau de la bra cam et au niveau de vie le brequin je vais défaire le galet tondeur de la courroie qui va de la bra cam à la pompe à injection je savais pas que ça se mettait comme ça je pense qu'elle avait dû être changé quand même parce qu'elle est pas trop trop moche et t'as pas la date là dessus une date pour savoir non tout ce que j'ai c'est que le kit distrait était fait à 152 milles cela je vois des numéros sur le truc mais ça c'est en fait tandis que c'est une 62 dents c'est pour ça c'est la référence pour pas te tromper pour avoir exactement la même ok sur le nouveau kit j'ai la même alors désolé pour cette tête c'est la tête du matin hier judas a commencé la distribution le problème c'est que du kit en fait on avait acheté le joint spi ville brequin alors qu'en fait celui là n'est pas encore trop trop endommagé même les courants en fait elles étaient quand même pas trop trop mauvaise la fuite en fait elle viendrait du joint spi qui se trouve au niveau de la pompe à huile pourtant la pompe à huile je l'ai fait changer il ya un an c'est un peu bizarre je sais pas vraiment si c'est un rapport ou pas mais bon du coup j'en profite pour vous montrer ma nouvelle brosse à dents j'ai toujours enfin j'essaye en ce moment de tendre un petit peu plus vers le naturel et j'ai toujours acheté les colgate enfin bref ce type de brosse à dents j'ai acheté ça je l'ai essayé pour la première fois hier et c'est vrai que je suis pas habituée du coup j'ai l'impression que ça nettoie pas très très bien que c'est un peu souple mais c'est 100% biodégradable éco alternatif aux brosses à dents en plastique je pense que ça nettoie tout aussi bien voilà la bête ça se présente comme ça on est parti chercher le fameux joint qu'on attend depuis hier et puis au final c'est pas le bon le gars c'est complètement planté on a demandé un joint en rapport avec la pompe à huile il nous a donné un joint par rapport je crois que c'est la distribution c'est ça je vous avoue que c'est comme ça coincé ça m'embête un petit peu et j'aime bien bouger la chambre en plus il commence à pleuvoir fini le beau temps on a fini par commander les pièces par internet fait c'est écrit entre 24h et 48h ce moment c'est un petit peu plus long donc j'espère que ça va pas trop trop tarder parce que du coup comme comme je vous ai dit je suis sur place je peux pas bouger et j'ai officiellement rendez vous pour mon contrôle le 23 juin donc voilà ça laissera le temps de terminer tout ça j'espère que cette vidéo vous aura plu mais n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram sur facebook abel sur facebook et puis moi je vous dis à bientôt salut salut je suis avec un petit chien trop mignon alors je sais pas du tout à qui il appartient mais qu'est ce que c'est en dessous là t'es pas censé faire ça en fait tout était censé le faire au début